Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont dix policiers, dont un inspecteur général, six commissaires et trois capitaines-majors qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise post-électorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux, la violation de conseils dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise post-électorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de six d'entre les prévenus encore détenus, requêtes non accordées par le juge. Le tribunal, pour pouvoir rendre un jugement serein, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse s'autoriser à faire ce qu'il peut pour faire comparer ces témoins. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point la liberté provisoire de nos clients conformément à disposition de l'article 92 du corps de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain.